Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 9 février 2023, 15h58 heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, le drame de ce tremblement de terre qui est survenu dimanche, dans la nuit dimanche à lundi et l'autre le lundi matin, deux tremblements de terre successifs, continuent de faire rage. NBC News nous rapporte que la colère grandit en Turquie alors que le nombre de victimes du tremblement de terre dépense les 20 000, imaginez-vous 20 000 et que les espoirs de sauvetage s'amenuisent. Je vous l'avais dit, attendez-vous quand c'est arrivé, est-ce que le bilan, avec le genre de topographie, le genre de structure là-bas, est-ce que le bilan continue de s'alourdir, puis on n'a pas fini de faire le décompte. Des milliers de personnes ont passé la nuit dans les rues incrustées de débris d'Adiyaman avec peu d'abris et se sont blottis autour de petits feux. On est en Turquie. Alors que les températures plongeaient, la colère a commencé à monter en Turquie face à la réponse du gouvernement à deux tremblements de terre massifs cette semaine. Jeudi, donc aujourd'hui, le nombre de personnes tuées par les secours en Turquie et en Syrie a voisiné et a même dépassé les 20 000 décès. Imaginez-vous. Avec leur maison détruite, des milliers de personnes ont passé un mercredi soir glacial au milieu des décombres dans les rues d'Adiyaman, blottis autour de petits incendies ou de petits feux et avec peu d'abris. L'électricité et l'eau étaient inexistantes dans la ville du Sud. Crégnant un autre tremblement de terre, certains ont choisi de rester à l'air libre, d'éviter les bâtiments qui semblaient intacts et de braver les températures inférieures à zéro. On vit dans la crainte d'un autre tremblement de terre. Imaginez-vous. Certains ont pleuré en silence tandis que d'autres ont crié leur désespoir alors que les tremblements de terre continuaient à faire d'autres victimes. Un homme a fait éruption dans un centre d'une organisation humanitaire et a demandé à haute voix que les autorités sauvent sa famille. Ce pauvre citoyen, saillard, 60 ans, a déclaré qu'elle avait tout perdu, qu'elle avait perdu sa petite-fille de 10 ans, Ulca, ainsi que sa maison. Je vivais seul dans une petite maison d'une pièce, a-t-elle déclaré. Maintenant, ma maison a également disparu. Donc, des drames, drames après drames, après drames, après drames. Wow! Incroyable! Le premier tremblement de terre dévastateur de lundi a frappé la Turquie et la Syrie, voisine au petit matin, a été enregistrée sur une magnitude de 7,8. Il s'est qualifié de majeur sur l'échelle de magnitude officielle. Quelques heures plus tard, un deuxième tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a frappé à proximité. Et, wow! Hallucinant, chers amis! Quand on regarde ça, on le sait, tout peut arriver dans la vie, hein, mais là, on parle d'un drame énorme, mais on est certainement en train de se préparer à vivre d'autres drames. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses qui se passent. On a eu une tempête solaire. Merci à Aline qui m'a envoyé ce courriel-là, qui m'a envoyé ce message. Ça vient du Independent français. Une tempête solaire a frappé la Terre cette semaine et une seconde, encore plus violente, est attendue. Aujourd'hui, je vous le dis, un malheur n'attend pas l'autre. C'est une question de temps avant qu'on se retrouve avec un épisode genre Carrington. Ça se parle de plus en plus. Ce mardi 7 février, la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique, donc, mardi qui vient de passer, c'est-à-dire une perturbation du champ magnétique de la planète provoquée par un flux de particules chargés issu du soleil. Donc, attendez-vous peut-être à d'autres cataclysmes qui peuvent être provoqués par des vents solaires remplis de protons, électrons et toutes sortes d'éléments de radiation cosmique qui viennent influencer, c'est presque prouvé à 100%, le noyau de la Terre, entre autres. Donc, c'est-à-dire une tempête géomagnétique qui a frappé la Terre, c'est-à-dire une perturbation du champ magnétique de la planète provoquée par un flux de particules chargés issus du soleil, appelé éjection de masse coronale. Ce phénomène a notamment provoqué une panne radio dans la région du Pacifique, comme le rapporte le Space Weather Prediction Center. Mais d'autres éruptions solaires pourraient prochainement intervenir. Alors, le Space Weather donne l'alerte, les chances d'une forte éruption solaire aujourd'hui ont plus que doublé en réponse à une profusion soudaine de grandes tâches solaires. Les prévisionnistes de la NOAA disent qu'il y a 55% de chances d'éruption de masse de classe M et 15% de classe X. Les éruptions sont classées grâce à une échelle qui comprend les valeurs BCMX. B étant la plus faible et X la plus intense, donc on a des chances d'avoir une éruption de classe X. La source la plus probable est la tâche solaire AR-3213, faisant face à la Terre, qui a un champ magnétique instable de classe Delta, peut-on lire sur le site de l'institution américaine, chargée de surveiller ces phénomènes. Donc, soyons aux aguets, soyons prêts à tout, mais je peux dire une chose, les cataclysmes vont se succéder à un rythme effarant. Attendez-vous à d'autres mauvaises nouvelles, dans les prochaines heures même, je vous dirai. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501